Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Bebin, le secrétaire général de l'Institut pour la justice. Je me contenterai simplement de quelques mots très brefs pour vous dire que la réforme de la magistrature n'a pas été au cœur des actions de l'Institut pour la justice depuis sa création et qu'il y a eu une action qui était davantage focalisée au départ sur la loi pénale, la procédure pénale, les moyens de la justice, le nombre de places de prison. Et cette focalisation a été liée à deux raisons. D'abord parce que c'est une partie essentielle de l'équation en matière de justice pour lutter contre les dysfonctionnements judiciaires. La loi et les moyens sont assez souvent en cause. Pour vous donner un seul exemple, je pense profondément qu'il est inopérant d'accuser les magistrats de laxisme tant qu'il n'y aura que 57 000 places de prison là où 80 000 sont nécessaires pour accueillir les personnes condamnées. Et puis la deuxième raison de cette focalisation sur la loi, la procédure, les moyens, c'est que c'était aussi un moyen d'urgence. C'est-à-dire qu'on peut réformer rapidement avec tout le travail de lobbying, avec tout le travail de conviction, de sensibilisation. On peut réformer rapidement les textes. On peut prendre rapidement pour l'exécutif des décisions en matière de moyens. Mais réformer un corps comme la magistrature, ça prend beaucoup de temps. Et néanmoins, c'est un aspect déterminant sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est au cœur des débats de ce jour. C'est pour ça aussi que dans un livre au titre un peu provocateur, « Quand la justice crée l'insécurité », j'avais inséré un chapitre également au titre un petit peu provocateur, « Changer nos juges » en donnant des pistes de réforme en profondeur de cette magistrature, non pas du tout pour la stigmatiser, mais au contraire pour faire en sorte que la fonction de jugé retrouve sa prééminence et que les juges soient autant respectés que dans beaucoup de pays voisins. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais donner la parole à Alexandre pour qu'il présente les débats sur ce thème, avec, pour terminer, une simple anecdote pour vous donner la mesure de l'urgence sur ce point et de l'importance de la réforme. J'ai, au cours de toutes ces années à l'Institut pour la justice, rencontré beaucoup de magistrats, travaillé avec beaucoup de magistrats, et un certain nombre d'entre eux, entre 30 et 40 ans, brillants, ultra compétents. Je veux dire que c'est avec tristesse que j'observe que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui dans le secteur privé, en cabinet d'avocats, parce que, sans doute, la magistrature n'avait pas à leur offrir, eh bien, quelque chose à la hauteur de leur talent. Et c'est très significatif d'observer que le chemin est inverse dans beaucoup d'autres pays, où on accède à cette fonction éminente de magistrats que, à la quarantaine, généralement après un parcours réussi dans un métier du droit, et généralement avocats. Et ce sont les avocats qui passent magistrats, comme une promotion, et j'ai pu observer le chemin inverse dans notre pays, ce qui doit nous interroger, et ce qui doit nous interroger sur quel juge, pour quelle justice, et sur la réforme qui doit être mise en oeuvre. Merci à tous, et bon colloque. Applaudissements